J'ai choisi de faire Distruct Campus parce que j'avais besoin d'être sur un projet très structurant de transition numérique au sein de mon organisation. C'est probablement une des formations les plus abouties de ce que nous faisons parce qu'en fait, qu'est-ce qu'être designer ? C'est être en position d'être manager de projet. Quand je dis manager de projet, c'est d'être en capacité de mettre autour de la table des ingénieurs, des marketeurs, des philosophes, des sociologues, c'est-à-dire des compétences multiples, des disciplines multiples et de les faire travailler autour d'une représentation sur la façon dont on va vivre demain. Donc ici, Distruct Campus, c'est vraiment l'incarnation de cette philosophie-là qui consiste effectivement à réunir les disciplines et ensemble de se poser la question de quels sont les usages de demain et autour de ces usages, quels seront les marchés de demain, quelles seront les façons dont on va vivre demain avec une logique qui est comment on va vivre plus heureux demain. J'étais en recherche de pluridisciplinarité, en recherche de sens aussi. Et puis c'était aussi cette idée de construire un projet comme je vais être disposée à le faire plus tard, c'est-à-dire avec des personnes qui ne viennent pas du tout de mon milieu. Alors, ça s'est très bien passé. C'est beaucoup d'investissement, puisque j'ai été formé au même titre que les étudiants. J'avais mobilisé tous mes mardis pour cette formation. Il s'est révélé qu'en fait, on a été une super équipe, on s'est très bien entendus et il y avait une sorte d'émulation dans notre équipe qui faisait qu'on était super productifs. Je dirais que la formation s'est bien passée, malgré le rythme qui est souvent intense, mais qui permet aussi de se challenger et d'aller un peu au-delà de ses limites. Tout d'abord, en fait, ils ont passé beaucoup de temps dans la compréhension, l'expression, l'étude du besoin, l'immersion aussi dans la vie de Nantes et ses différents usages, l'identification des problématiques. Après, avec tout ça, en fait, ils ont dû passer beaucoup de temps à la fois à synthétiser et puis surtout à prioriser. Puis, une fois la priorisation effectuée, ils se sont concentrés sur un projet en particulier pour matérialiser, en fait, de manière concrète un exemple de leur apport. Alors, j'ai appris l'agilité, en fait. Ce n'est pas intégré dans la culture de mon organisation, l'agilité. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai découvert des outils. Ça m'a permis aussi d'intégrer ce principe d'agilité au sein des équipes. J'ai appris l'importance de rencontrer les usagers d'un service pour lequel on travaille parce que, en fait, c'est pour eux qu'on construit quelque chose et c'est la base, en fait, de les rencontrer, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs attentes.